Alors, je suis entré au stade Kikula par la porte qui donne face à un, je ne sais pas si, bon, là où, à une maison où les serres habitaient, si on peut l'appeler aussi souvent, les serres, c'est la porte que j'avais empruntée. Quand je suis entré au stade, à mon premier regard, j'avais remarqué qu'il y avait des gens qui avaient des papiers duplicataires. Et ces gens, ils étaient tous des hommes. Certains quittaient l'autre poteau vers l'autre poteau et d'autres quittaient l'autre poteau vers l'autre poteau. Et ils étaient en train de lire. D'après ma connaissance, je me suis dit non, ce sont des étudiants qui sont en train de se préparer, soit de lire. Au niveau des pourtours, je voulais allumer, donc je voulais allumer ma chambre là-bas et commencer à filmer. J'ai remarqué que tout autour de moi, il y avait des matières fécales. Maintenant, quand je levais les yeux, j'avais remarqué qu'il y avait un homme qui était assis à la tribune latérale de l'union sportif Mpanda. C'était, donc, en entrant aux tribunes, c'était du côté droit, mais par rapport à ma vision, de là où j'étais au pourtour, c'était du côté gauche. Alors moi, je me suis dirigé de l'autre côté, donc côté droit par rapport à moi, côté gauche par rapport à l'entrée de la tribune. Alors, quand je me suis dirigé là-bas, je suis arrivé et pendant que je me suis assis, j'avais remarqué qu'il y avait aussi de la matière fécale. Je me suis dit, je pars maintenant au corbeil. Arrivé au niveau du corbeil, il y avait aussi la matière fécale. Alors, je me suis dit à moi-même, je dois aller auprès de cet homme-là. Pourquoi ? Parce que s'il y avait de matière fécale, il ne devrait pas s'asseoir pendant longtemps, depuis que je suis entré, jusqu'à ce que je suis arrivé au niveau de la tribune. Et quand je suis arrivé maintenant auprès de cet homme, il y avait trois escaliers, soit trois niveaux de gradin. Lui était assis ici, j'ai laissé un niveau et je me suis assis au niveau de la troisième main, on était en diagonale. Quand je suis arrivé auprès de lui, je me suis assis par rapport au troisième niveau. Donc, le premier gradin, lui était assis, le second était libre et le troisième, j'étais en diagonale par rapport à ce monsieur-là. Je ne lui ai même pas salué. Je suis arrivé juste, je me suis assis et j'ai retiré le boule de chanvre et j'ai commencé à dégrener. Ce sont les termes qui utilisent les fumères de la drogue, du chanvre. Dégrener, c'est-à-dire c'est enlever les feuilles consommables aux tiges et enlever aussi les graines. C'est ce terme-là qu'on utilise comme dégrené. Et pendant que je faisais cela, je lui ai regardé et j'avais remarqué qu'il avait une air triste. C'est comme si quelqu'un voulait pleurer. C'est comme si les larmes faisaient apparition dans les yeux, mais les larmes ne coulaient pas. Alors, en moi, j'ai réalisé qu'il avait des problèmes énormes. Alors, je me suis intéressé à lui, je lui ai posé cette question. Donc, je lui ai dit, mon frère, depuis que je suis entré, de très loin, j'ai t'observé. Tu avais toujours l'air triste. Mais pendant que je suis arrivé auprès de toi, j'ai remarqué davantage que tu deviens de plus en plus triste. Alors, il me dit, ce n'est pas toi qui m'as vu, c'est Satan qui m'a vu. Quand lui-même a utilisé le terme, c'est Lucifer qui m'a vu. Quand il a utilisé ce terme, je me suis posé la question à moi-même. Comment il peut dire cela? Alors, je lui ai dit, tu sais, tu as des problèmes, j'ai des problèmes. Et moi, tel que tu me vois, j'ai tellement de problèmes à tel enseigne que je m'efforce pour extrapoler, pour se dépasser de ces problèmes-là. Il me dit, toi, tu as des problèmes physiques, mais moi, j'ai des problèmes spirituels. En d'autres termes, toi, tu penses à des problèmes physiques, charnels, mais moi, je pense à ce qui est spirituel. À cette parole, je me suis énervé. Quand je me suis énervé, je me suis dit à moi-même qu'avec ces messieurs, il n'y a pas moyen qu'on puisse aller loin. Il serait mieux que je m'étais, sinon je vais les tuer pour rien. Je me suis dit, et j'ai commencé toujours à dégrainer. Et après avoir dégrainer, j'ai mis dans la tellure pour nouer. Et pendant que je faisais toutes ces manœuvres-là, c'est à lui maintenant qu'il va me poser la question. Il m'a dit, qu'est-ce que tu fais? Je lui ai répondu avec dédain, mon prix. Je lui ai dit ceci, bon, je suis en train de faire du chambre. Et j'ai allumé directement, j'ai commencé à fumer. Pendant que j'ai commencé à fumer, c'est alors qu'il va me dire ceci. Que tu te donnes même le luxe de fumer à mes côtés. Cependant, le maître que tu es en train de servir, le super Satan, n'arrive même pas à s'approcher de moi. Alors, quand il a dit cela, j'étais tout furieux et rouge. À moi, je me suis dit, qui est cet homme qui veut se croire être plus spirituel que moi? Et qui est cet homme qui touche droit à mon maître qui est Lucifer Satan? Bien sûr, à l'époque, il était mon maître. Et comme à la réunion qui s'est passée au niveau de la pointe noire au Congo-Brasa, la réunion où il nous a donné ses dix commandements, la réunion où il nous a donné son circulaire qui était signé par lui-même, Lucifer Satan, et c'est à cette réunion même là où il nous a donné les numéros en tant que représentant au niveau où j'étais, qu'à chaque fois, je serai en danger, je vais me retrouver en danger par rapport aux grands esprits, puisque nous sommes arrivés à un niveau où on n'évoquait pas de petits esprits, on évoquait des grands esprits, les esprits engagés dans le monde éternel, les esprits du premier ordre, donc les esprits qui travaillaient avec Lucifer, qui faisaient même les blocs, la force même de ces derniers. Et arrivé à ce niveau-là, on n'avait plus, on ne faisait plus, on ne faisait presque pas la magie cérémonielle, qui est appelée la magie profane. Là, on faisait la magie structurelle, donc c'est-à-dire, moi-même, j'étais devenu un champ d'action. Si je pouvais évoquer, à chaque fois, je ne pouvais pas utiliser que des bougies, des parfums qu'on sort. Moi-même, j'étais directement un champ. Il suffisait tout simplement de se concentrer, de faire un vide mental, et de reconstituer le moment et tout et tout, de s'imposer une voie libre où je dois me libérer de tout mon corps par rapport à l'esprit, en fixant, bien sûr, un objet pendant 30 minutes, automatiquement, je pouvais entrer en contact avec n'importe quel monde, tout simplement parce que les cérémonies étaient réduites par rapport au rang que j'occupais. Et alors, j'avais fait appel à Lucifer pour dire que, voilà, je suis en danger. La réponse que j'ai écoutée ce jour-là, c'est cette réponse qui m'avait d'abord troublé. Lucifer me dit, attention, 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 trois fois. Tu te trouves devant un être suprême. Quand il a dit cela, j'étais troublé, étonné. Je me suis dit, peut-être, Lucifer que j'avais vu dans des réunions, dans des conférences, ce n'était pas lui le véritable Lucifer. Pourquoi ? Parce que dans le monde satanique, il y a des esprits appelés Lucifères, il y a des esprits appelés Satan, il y a des esprits appelés Léviatans, il y a un esprit appelé Bélial, donc Belzéboul. Tous ces esprits-là, ce ne sont pas Lucifères, mais ce sont des titres qu'on attribue à Lucifer. Mais ce n'est pas lui-même Lucifères, Satan. Puisque sur le circulaire qu'il nous a donné, sur le circulaire qu'il nous a donné, il a signé, avant de signer, il a écrit Lucifères très dignes à Satan, et puis il pose sa signature. Lui, quand il faut l'appeler, il faut commencer par Lucifères, Satan. Mais il y a un esprit Lucifères tout court, il y a un autre esprit, Lucifères de l'Inde, et c'est ce qui fait qu'il y a d'autres magiciens qui croient avoir parlé avec Lucifères, qui croient avoir vu Lucifères, côtoyé Lucifères, mais en réalité, ce n'est pas Lucifères, Satan, le patron de tous les esprits démoniaques. Ce n'est pas lui. Lui, il ne se présente pas comme ça. C'est un homme préoccupé et il a des principes. Et souvent, dans chaque domaine, il a placé les esprits, et ces esprits-là lui représentent. Tu peux appeler Lucifères Satan, mais un esprit vient se présenter à son nom, et il va travailler, il va te répondre en fonction de ce que Lucifères lui-même devrait faire. Et c'était mon intention, j'ai compris que non. Donc, c'était peut-être Lucifères tout court, ou Lucifères de l'Inde. Donc, c'est maintenant Lucifères que je suis en face de lui. Et pendant que je me posais toutes ces questions-là, c'est lui qui va maintenant prendre la parole pour me dire, que tu te poses la question de savoir pourquoi et comment tu te trouves à genoux. Pourquoi ? Parce que quand il m'a répondu, attention, 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 trois fois, tu te trouves devant un être suprême. Je ne sais pas comment, et je ne saurais pas expliquer. Pourquoi ? Parce que, d'abord, les esprits, puisque moi, je travaille avec, partout où je me trouvais, j'étais accompagné de six gardes du corps. C'était des esprits de petite taille, appelés des soldats invulnérables. Comme je vous ai dit avant, ce sont des soldats qu'on m'avait donnés par Satakas de Mousse, et plutôt par Santos, le prince de forêt. C'est lui qui m'avait donné ces esprits-là, ces six esprits gardes du corps, qui provenaient tout droit du chaudron d'enfer, soit de l'enfer. Prochainement, nous allons aussi parler bien de l'enfer, par rapport aussi au prince de l'enfer, le roi de l'enfer, les esprits infernales, l'armée infernale. Il y a aussi là-bas, ça peut nous prendre aussi une séance, ou une journée pour expliquer toutes ces choses-là. C'est complexe. Bien-aimés, comprenez, retournons par rapport à ma rencontre. Et alors, quand je me suis retrouvé à Geno, c'est alors que j'ai posé la question de savoir, est-ce que je me retrouvais devant Lucifer, maintenant Satan ? Avant, tous ces personnages que j'ai rencontrés, c'était peut-être Lucifer tout court, soit Lucifer de l'Inde. Et pendant que je me suis posé la question, lui va me dire, tu te poses la question de savoir, tu es devant qui ? N'est-ce pas, tu viens de sonner, d'appeler ton maître, qui vient de te dire, que tu te retrouves devant un être suprême. Les six gardes du corps, ils ont pris fuite, ils étaient très loin de moi. Directement, j'ai eu peur. Et je me suis retourné, comme j'étais en face de lui, je me suis retourné pour regarder en arrière, voir les gens qui sillonnaient sur le terrain, en train de lire, pour demander secours. Puisque je me sentais bloqué, tous mes pouvoirs ne fonctionnaient pas, alors je me suis retrouvé réduit à miettes, et j'ai ressenti un danger même de mort. Et pendant que je regardais, je n'ai vu personne. Et tout à coup, la nuit, soit l'obscurité a fait surface, et on était dans une obscurité terrible. Et pendant que je le regardais, ses yeux brillaient, j'avais encore eu peur davantage. Comme il est miséricordieux, il m'a communiqué un peu de force. Je me suis ressaisi. Bien-aimé dans le Seigneur, laissez-moi vous dire ceci. La parole de Dieu nous dit que Christ, il s'est dépouillé de lui-même pour nous sauver. Et après avoir nous sauvés au travers de son sang, il a été élevé. Et pendant qu'il a été élevé, il est assis sur le trône. Et là, sur le trône, il est le Dieu tout-puissant. C'est pour cela, Esaïe nous dit, un enfant nous aide, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable. Donc c'est lui qui mérite l'admiration, qui attire l'admiration. On l'appellera conseiller. Donc c'est lui, il est véritable conseiller. C'est lui qui peut nous donner les avis. On l'appellera Dieu puissant. Moi j'aime bien Naomi. Naomi, lui n'a pas dit un Dieu puissant. Naomi a dit, plutôt a dit, le Dieu tout-puissant. Donc c'est lui qui a toute la puissance. C'est lui la puissance même. Je vais vous le démontrer par la suite. Et on dit, il est le Père éternel. L'enfant là, qui nous est donné. L'enfant qui nous est né. Il est le Père éternel. C'est-à-dire, il est éternel. En d'autres termes, dans l'éternité, lui était là. Quand la création a commencé, c'est lui qui a créé. Satan était créé. Les anges créés. Les hommes créés. L'univers, les cosmos, les galaxies, les planètes que vous pouvez compter. Les planètes que nous, nous comptons ici, en tant qu'humain. Et les planètes mêmes des démons. Les mondes mêmes des ténèbres. L'abîmé qu'on sort. C'est lui qui a créé tout cela. Le diable n'a rien fait. Lui, il a juste trouvé ce que Dieu a créé. Donc, c'est lui le Père éternel. Et quand on parle de l'éternel, il faut comprendre que dans l'éternité, il n'y a pas le temps. Il y a l'absence de temps. Dans l'éternité. Donc, c'est la création qui a le temps. C'est pour cela qu'on dit qu'il est le maître des temps et des circonstances. Donc, il contrôle tout. Il est le même le maître de tout esprit. Et on dit aussi, cet enfant-là sera appelé le prince de paix. Quand on parle d'un prince, c'est un héritier qui vit dans une maison souveraine et qui est l'héritier de son père, soit du roi qui règne. C'est pour cela qu'on appelle le prince. Et c'est lui-même qui règne sur le trône. Donc, en dehors de Jésus-Christ, il n'y a pas de Dieu. Avant lui, il n'a jamais été formé de Dieu. Après lui, il n'en aura point. C'est pour cela que la Bible nous dit qu'on nous a donné à l'enfant. On a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, en son nom, c'est-à-dire au nom de Jésus. Que tous les genoux fléchissent dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Et que toute langue confesse qu'il est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Donc, c'est lui qui a la domination. Et alors, pendant qu'il m'a donné ce temps-là, et j'étais toujours à genoux. Et je me suis à genoux pour que cette parole soit une véritable parole et vérifier. Tous genoux fléchissent. Même le diable fléchit. Même la puissance des ténèbres fléchit devant le nom de Jésus. Parce que c'est lui le maître absolu. Alors, je lui ai posé la question de savoir s'il était qui. Je lui ai dit, tu es qui. Il m'a dit, pourquoi tu veux connaître mon nom ou savoir mon nom. J'ai insisté tellement, j'ai insisté tellement, il ne m'a pas donné la réponse. Alors, j'ai compris qu'il ne voulait pas me donner la réponse. Alors, je lui ai dit, tu travailles où ? Mais avant de lui poser cette question, j'ai tellement, j'ai insisté. Alors, il me dira, je suis le premier ange. Délicatie. Quand il m'a dit cela, j'ai sourié. Pourquoi ? Parce que j'avais aussi une connaissance de la Bible. Pourquoi ? Parce que le diable m'a donné un cours kabbalistique, bien sûr, dans une langue que aujourd'hui je ne saurais même pas la parler. Urdu, c'est une langue de l'Inde. Mais à l'époque, j'avais une pelule qui pouvait donner des capacités à ma mémoire. Je pouvais m'adapter facilement. Même à une langue qui était imposée par rapport aux esprits, automatiquement je pouvais la comprendre et la parler. C'est dans cette langue-là, Urdu, qui m'avait donné ce cours-là. Et ce cours-là, c'était la philosophie sur la Bible, du Genèse à l'Apocalypse, le point saillant, bien sûr, pas phrase par phrase, le point saillant. Alors, je lui ai dit, même la Bible ne nous dit pas qu'il y a un premier ange de l'Ikasi, un premier ange d'Ekolozi, un premier ange de Lubumbashi. Je lui ai dit, mais à ce que je sache, le premier ange, c'est Jésus. Il me dit, tu l'as dit. Ah, là j'étais bouleversé. Je lui ai dit, non, 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 il ne faut pas aller avec moi comme ça. Dis-moi seulement, est-ce que tu veux me faire croire que c'est toi Jésus ? Il me dit, tu l'as dit. J'ai dit, non, 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 il ne faut pas tirer, soit de soutirer les mots de ma bouche. Non, j'aimerais l'entendre par ta propre bouche. Donc, tu veux me faire croire ici que c'est toi Jésus ? Il me dit, tu l'as dit. Alors, j'ai compris qu'il ne voulait pas me le dire. C'est alors que je lui ai posé la question de savoir, où habites-tu ? Il me dit, là où j'habite maintenant, tu y seras, mais pas maintenant. Alors, je n'ai pas compris. Je lui ai adressé maintenant la question de savoir, quel travail fais-tu ? Pour moi, c'était un homme ordinaire, parce qu'il était là, habillé dans un pantalon presque kaki, qui n'a pas d'éclat, un polo blanc, que je n'ai pas trouvé, je n'ai pas plutôt trouvé d'éclat, des chaussures qui n'avaient même pas l'air d'être impressionnantes. Donc, je ne pouvais pas accepter qu'il était le Seigneur, non. À cette tenue-là, non, 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 bien-aimé dans le Seigneur. Même toi, s'il s'est pointé au-devant de toi, dans cette tenue-là, et pour te dire qu'il est le Seigneur, je ne pense pas que tu vas l'accepter si facilement. Et du fait que j'étais endurci, j'avais tout en moi, tout ce que j'avais avalé, tout ce que j'avais mangé, tous les pouvoirs qui étaient dans mon corps, je ne pouvais pas l'accepter non plus. Et il me dit, et je lui pose une autre question de savoir, « Quel travail fais-tu ? » Il me répond, « J'ai des travails. » Le premier travail, depuis que le monde a commencé jusqu'à aujourd'hui, j'ai fait qu'il balayait la terre, la surface de la terre. J'ai sourié, et puis je lui ai dit, « Mais, enfin, qui est cette personne-là qui peut avoir le travail ? » Rien que de balayer toute la terre entre nous. À l'époque, je n'ai rien compris. Et il me présente le deuxième travail. Depuis que le monde a commencé jusqu'à aujourd'hui, je ne fais que plaire. Je lui ai encore dit, « Messieurs, est-ce que vous trouvez normal que quelqu'un peut avoir un travail de plairer chaque jour ? » Donc, c'est ça son travail. Par ces deux réponses, c'est après que j'ai compris, les balayer là, ce n'est pas prendre les balayes et commencer à balayer la terre. Nous, ils-mêmes, nous sommes tirés de la poussière. Et les balayes, donc, il est question, c'est à chaque fois que nous demandons pardon, le sang de l'agneau nous purifie. Et à chaque fois que nous péchons, nous les retournons encore à la croix, c'est-à-dire plaire pour des âmes. C'était ça. Mais à cette époque-là, je n'ai rien compris du tout. Et alors, comme je ne comprenais pas toujours, alors, je lui ai posé la question. « Si tu es ce que tu dis, d'abord j'ai dit ceci, si tu es Jésus, explique-moi ce que tu écrivais sur terre. Quand j'ai dit sur terre, les jours où tu étais en face de cette femme-là qui était prise en fragrance des lits d'adulté, qu'on t'a présentée pour dire qu'on l'a trouvée, qu'est-ce que toi tu dis par rapport à la loi de Moïse ? C'est que toi tu écrivais sur la terre. Quand j'ai dit ce que tu écrivais sur la terre, un esprit à moi, soit une pensée qui est venue pour dire que non, ce n'est pas toi, Jésus. Donc, parce que je n'acceptais pas que c'était Jésus. J'ai dit non, ce que Jésus écrivait sur terre, est-ce que tu peux me le dire ? Si tu me dis seulement, c'est alors que je vais dire que tu es Jésus. Automatiquement, il m'a dit, cette question, ce n'est pas toi qui la poses, c'est Satan. Pourquoi ? Parce que depuis que tu es entré, je t'ai vu, une partie, c'était Satan, Lucifer, et une autre partie, c'était Kassong. Il m'a cité le nom. Alors, quand il a cité le nom, j'étais encore tiqué. J'ai dit, il connaît même mon nom, ce monsieur. Il est qui, réellement ? Alors, il m'a présenté une fleur. Je ne dirais pas qu'il avait tiré ça, d'où, 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 non. Il m'a juste présenté une fleur, et puis il me pose la première question. Et tu peux me dire, qui a planté cette fleur ici ? Je lui ai dit non sûrement, c'est Dieu ici, mon stade. Ce n'était pas qu'une fleur extraordinaire. Donc, ce sont des fleurs qui poussent ça et là. Bon, quand j'ai vu cette fleur-là, je lui ai dit non, c'est uniquement Dieu. Il dit, bien répondu. Alors, il me pose encore une autre question. Est-ce que tu peux me dire la grandeur limite de cette fleur ? Je lui ai dit non, c'est seulement Dieu. Il me dit, bien répondu. La troisième question, il me dit, est-ce que tu peux me dire jusqu'à quand cette fleur fanera ? J'ai dit non, c'est seulement Dieu. Alors, il me dit, si tu avais compris, si tu avais compris le sens de ces trois réponses, et c'est alors que tu comprendras de ce que je te dis. Et il dit, quand j'étais avec Lucifer dans le désert, on a parlé de beaucoup de choses qui ne sont pas reprises dans la Bible. Et par cette question, c'est lui qui me l'a posée. Alors, après avoir dit cela, il va me rappeler d'un rêve que j'avais eu en 1991 avant que je puisse aller assister à la réunion au Pointe Noire au Congo-Bahaza. Et quand il m'a rappelé que, n'est-ce pas, tu as eu un rêve en 1991 avant d'aller à la réunion, directement le rêve est venu. J'ai commencé à lui expliquer. Le rêve était conçu. On était dans une grande ville bien construite, des maisons type ville et dans cette ville-là, il y avait l'obscurité qui régnait. Et il y avait des lumières dans des maisons ça et là. Donc, des maisons lintaines. Ici, la lumière, là-bas, la lumière, là-bas, la lumière, là-bas, la lumière. mais la majorité de la ville était noire. Même les petites lumières-là qui ne faisaient même pas l'influence dans la ville. Donc, la ville était noire mais il y avait certaines maisons qui étaient éclairées. Et j'avais vu dans ce songe-là trois messieurs qui avaient la même taille, la même masse et qui étaient habillés en soutane blanc. Et pendant qu'ils étaient habillés en soutane et ils avaient tous les livres à la main gauche et ils se déplaçaient au même moment, parlaient au même moment. Et ces gens-là passaient dans des rues, des avenirs de la ville. Et ces gens disaient ceci, « Croyez au Seigneur car sa venue est tuminante. » « Croyez au Seigneur Jésus, il revient bientôt. » « Croyez. » C'est ça qu'ils disaient. Et bien, pendant qu'ils circulaient, les gens de la ville les insultaient, murmuraient contre eux, parlaient en mal les consorts, ne voulaient même pas les accepter. Mais moi, je m'ai trouvé devant la maison mais je n'ai pas l'idée de savoir si c'était la mienne ou de quelqu'un d'autre. Mais là-bas, il y avait des gens qu'on causait avec. Et pendant qu'ils venaient, ils criaient toujours de la même façon. Quand ils sont arrivés à notre niveau, ils criaient et nous, on ne les avait pas même insultés, même pas dix mots, on les regardait seulement, ils sont passés. Quand ils sont passés, directement, un parmi eux est retourné. Quand il était retourné, il m'a saisi à la main droite et directement, on a volé. Pendant qu'on volait, nous nous sommes entrés dans une maison. En voyant la maison, c'était une petite pièce. Mais à l'intérieur, il y avait un grand monde et ce monde-là chantait la gloire du Seigneur Jésus-Christ. En entrant, j'avais regardé la chambre et le nombre de gens que j'ai trouvé là-bas. Et quand bien même il y avait un grand nombre, il y avait de l'espace. J'étais dépassé. Et je suis entré directement aussi dans le mouvement des gens qui chantaient. J'ai commencé aussi à chanter, à chanter, à chanter, à chanter. Il est réparti. Il avait amené encore d'autres personnes. Il est réparti. Il avait encore amené d'autres personnes. À la troisième fois, c'est alors qu'il nous a dit que je suis en train de récupérer mes gens, soit mes enfants, que le diable prépare déjà pour donner la marque de la bête, soit la marque 666. Ici, j'aimerais souligner un autre aspect. C'est lequel ? Parce que après cette cérémonie que je devrais effectuer au niveau des Fungurum avec le dragon du Katanga et du grand Katanga, le dragon Zéus, soit l'esprit Dieu entre guillemets, Zéus, je devrais retourner à Kisangani pour aller maintenant au niveau de la rivière Tchopo et aussi au niveau de la porte d'enfer, là où il y a la chute appelée Wagenia. Là, je devrais aller faire le dernier pacte appelé le pacte de l'épée, c'est-à-dire vendre mon âme à Lucifer et après cette cérémonie, c'est déjà un chemin non-retour. Donc, dans les mystiques, il y a un niveau. Dès que l'homme atteint ce niveau-là, il doit vendre son âme à Lucifer. Mais aujourd'hui, pendant que je suis en train de vous parler, Lucifer a changé de stratégie. Tu peux être à un niveau bas avant même d'accéder, avant même d'entrer, avant même d'être initié et formé. On exige d'abord la vente de l'âme. C'est-à-dire, tu vends ton âme, c'est à ce moment-là que tu adhères. Voilà comment aujourd'hui, il a accéléré les histoires. Mais à ce temps-là, il a fallu arriver, atteindre un certain niveau pour vendre maintenant son âme. C'est ce qui m'est resté. Et pendant que je lui ai expliqué cela, et à la troisième fois, il m'a dit, il nous a dit, maintenant, il va, il va encore revenir pour nous prendre. Il nous a laissé dans cette petite pièce-là, là où il y a un grand monde qui était en train de louer, de glorifier le Seigneur. Et alors, j'ai dit ceci, je me suis exclamé, j'ai dit, « Ah ! » « Donc, c'est toi qui étais retourné pour me saisir et aller avec moi dans cette pièce-là. » Il me dira, « Jusqu'à là, tu n'as rien dit et tu n'as rien compris. » C'est alors qu'il va commencer maintenant à me prophétiser. Laisse-moi te dire, c'est lui le prophète par excellence. C'est lui qui connaît tout. Il a commencé à me parler de mon voyage, comment ce voyage était préparé, comment je me suis déplacé de Kisangani jusqu'à l'Ikasi, jusqu'à Lubumbashi, comment je suis retourné à l'Ikasi pour aller à Funguru me rencontrer les dragons. Et il m'a dit, « N'est-ce pas, les dragons t'ont demandé des coques, un coque noir et un coque rouge. » Les coques rouges, c'est ta vie. Une fois que tu devrais amener les coques rouges, ils devraient te demander de couper la tête de ces coques-là. Et une fois que tu auras à couper la tête, c'est ta mort qui devrait être déclarée trois mois après. Pendant que je suis en train de te voir, à tes côtés, il y a un cercueil préparé pour toi. Et alors, il me dit, « J'aimerais que tu puisses me témoigner, que tu puisses parler de ma part. » Quand il m'a dit cela, j'avais refusé. Refusé pourquoi ? Parce qu'à l'époque, j'étais aussi parmi les gens qui combattaient les gens, donc, le membre qui était Satan pour aller de l'autre côté, donc du côté des maîtres et des chrétiens qui est notre Seigneur Jésus-Christ, de Nazareth, j'ajoute cela encore. Et on les combattait. Et la mission était de les tuer. Il n'y avait pas d'autre mission. Même si on planifiait, on orchestrait, on fomentait des stratégies, soit pour ramener la personne dans notre camp. Mais l'objectif final, c'était de les tuer. Pourquoi ? Parce que le diable, pour lui, il n'y a pas de pardon. Une fois que tu lui trahis et que tu y retournes, tu signes directement ton arrêt de mort. Il va te coller un quota délitré. Pourquoi ? Parce que le niveau où on avait atteint dans le monde des ténèbres, bien sûr, je vous ai dit que j'avais quatre directions. Donc, j'ai travaillé sous quatre directions. C'est-à-dire la direction noire, la direction blanche et la direction rouge ainsi que la direction verte. Quand je parle de direction, c'est-à-dire de magie, la magie noire, la magie blanche, la magie rouge ainsi que la magie verte. La magie verte, c'est ce qu'on appelle la magie musulmane. On n'a pas assez de temps pour entrer dedans, comment la magie verte fonctionne, mais j'avais aussi cette direction-là. Quand j'évoquais, donc, je pouvais évoquer les quatre directions, entrer en contact par rapport aux quatre voies de démon. C'est ainsi que je pouvais appeler les quatre voies. Et alors, j'avais refusé de combattre et de témoigner. Pourquoi ? Parce que tous ces esprits-là, les agents de ténèbres. Pourquoi ? Parce que le monde, en fait, du diable, est irachésé comme suit. Il y a d'abord Lucifer, Satan. Il y a les sataniques, c'est-à-dire les anges déchus. Il y a le représentant, comme j'étais représentant au ministère de Grès, quatrième de Grès, au ministère de l'air. Après les représentants, il y a les principautés. Après les principautés, il y a les pouvoirs diaboliques. Après les pouvoirs diaboliques, il y a les agents de Lucifer. Après les agents de Lucifer, il y a les forces des démons de Lucifer. Les esprits méchants, les forces des démons de Lucifer. Et c'est comme ça, il y a cette hiérarchie par rapport à cela. Alors, tous ces gens-là devraient être immobilisés par rapport à les régions princes et consorts et aussi par rapport aux magiciens qui devraient me chasser à tout prix. Et c'est pour cela que j'avais refusé. Quand je refusé, il me dira voilà, maintenant, tu refuses. Sache que quand tu vas retourner, tu vas trouver tes histoires pas comme tu les as laissées. pourquoi? Parce que quand j'avais effectué mon voyage, j'avais des sacs. Les sacs où il y avait les habits et les sacs où il y avait des gris-gris, des livres qu'on sort tous, des histoires magiques. Là-bas, j'avais une queue, mais en réalité, cette queue-là, c'était un serpent. j'avais aussi la crâne. C'était un esprit squelette. Pourquoi? Parce que des fois, quand je devrais aller au monde des cimetières, je devrais me faire passer à un squelette. Comment cela? Je devrais tourner une église, une des églises catholiques. La prière, donc, je devrais la faire comme suite, toujours à l'église catholique, pas n'importe que l'église. Je devrais tourner l'église catholique pendant 15 fois. Et pendant ces 15 fois-là, je dois faire le premier tour, je dois faire la prière de notre père en rebours. Donc, on commence par ainsi soit-il, on arrive jusqu'au sommet. Normalement, la prière commence comme suite. Notre père qui est aussi, qui est ton nom sanctifié, qui est ton règne et bien, que ta volonté soit faite. Et après, à la fin, Amen. Maintenant, moi, je devrais commencer par ainsi soit-il. Les prières, soit les évocations de la prière de la magie sainte, encore moins du mystère de l'air, ne se terminent par Amen, se terminent par ainsi soit-il. c'est la différence. Et je devrais faire ça en rebours. Après cela, je devrais réciter mon code magique et faire aussi une autre prière en latin. Automatiquement, j'étais transformé à un squelette. Et là, je devrais aller au cimetière trouvant déjà les cimetières ouverts. Puisqu'au cimetière, il y a des cérémonies. cimetière à cérémonie ouverte et cimetière à cérémonie fermée. Je ferme cette parenthèse puisque c'est une longue histoire aussi. Là, on va les découvrir quand on aura parlé longuement sur le monde des cimetières. Et alors, par cette prière-là que je devrais faire, maintenant, le problème s'est posé au niveau où j'avais réalisé donc en retour, je vais trouver un squelette dans la maison, un esprit squelette puisque j'avais même un esprit squelette qui me conduisait quand j'allais dans le monde des ténèbres, soit dans le monde des pandémions. Le chauffeur là-bas, c'était un esprit squelette qui s'est présenté sous forme d'un squelette. Donc, je devrais trouver un squelette là-bas. Je devrais trouver un serpent là-bas et je devrais trouver des histoires compliquées. Et alors, j'avais eu peur. J'ai dit, maintenant, j'accepte, je vais témoigner. Et je lui ai dit, prends même les mouchoirs puisque sur place, j'avais les mouchoirs là qui pouvaient m'attirer l'argent du 4.4. Je lui ai présenté ces mouchoirs-là, je lui ai tendu pour dire, prends ça, j'accepte. Il m'a dit, moi, je ne peux pas toucher à cela. Je vais t'indiquer un endroit idéal où tu devrais y aller. Il m'a dit, tu vas aller sur la route qui va vers Chitourou et tu vas trouver une église source de vie. Et c'est là que tu vas amener ces mouchoirs et toutes ces histoires. C'est là où je vais te délivrer et tu ne vas pas travailler dans une entreprise mais tu vas travailler pour moi. Tu vas témoigner. Tu vas me témoigner de partout dans le monde. Pendant qu'il me donnait l'adresse, j'avais oublié l'adresse parce que je ne connaissais pas même l'endroit où se trouvait cette église-là. Et moi, j'ai passé ma vie tout seul. Ah ! Ça, et donc, dans des voyages dans d'autres endroits et je revenais fraîchement de Kisangani dans l'Ikasi je ne la connaissais pas très bien l'endroit même où je devrais trouver cette église. J'avais oublié. Il a repris encore. Il m'a donné l'adresse. J'avais oublié encore. Pour la troisième fois que j'avais oublié, c'est alors là où il était, il s'est approché de moi et il a dit ceci. « Toi, Lucifer, Satan, désormais, cet homme ne t'appartient pas. Je prends son esprit, je vais avec. Et il va me donner l'adresse que je vais retenir jusqu'à la fin de notre conversation. » Et c'est alors qu'il va, je vais lui poser la question de savoir pourquoi seulement l'église source de vie. Je devrais aller même dans une église catholique. J'ai cité des églises que je connaissais qui travaillaient au compte de Satan. Et il m'a dit ce qu'il m'a dit, que non. Quand j'ai cité l'église catholique, il m'a dit « Là-bas, je ne suis pas là. Moi, je t'envoie seulement à l'église source de vie. » Alors, je dis « Mais il y a beaucoup d'églises. » Il m'a dit « Oui, sûrement, il y a beaucoup d'églises. » Et tu vas leur dire « Si il y a beaucoup d'églises aujourd'hui, ce n'est pas parce qu'ils veulent que l'évangile soit véhiculé, mais c'est à cause de l'avarice, de l'argent. C'est à cause de l'argent qu'il y a beaucoup d'églises bien-aimées par un motif d'argent. Parce que c'est ce que le Seigneur m'a dit de vous dire. Vous, bergers, vous, pasteurs, vous, apôtres, vous, 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 il ne faut pas servir Dieu avec motif d'argent. Parce qu'aujourd'hui, il y a les gens qui travaillent non pas au nom du Seigneur, mais qui travaillent au nom de l'argent, mais qui prônent le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pour cela la Bible dit en ces jours-là, donc les jours où le Seigneur reviendra, non comme l'agneau, mais quand il reviendra comme le lion de la tribu de Jida comme le feu dévorant. En ces jours-là, il dira à plusieurs que je ne vous ai jamais connu parce que le cœur n'était pas au service de véritables dieux, mais le cœur était tout simplement au service du diable, de Dieu maman. Le Seigneur dira un jour que je ne vous ai jamais connu parce que vous travaillez pour gagner de l'argent. C'est pour cela aujourd'hui, vous verrez un pasteur fédicheur, occultiste, un prophète, un consort, un consort, un consort. Mais au nom de qui ? Au nom de Jésus. Et après, il m'a dit maintenant je vais m'asseoir sur l'altar de mon église et je vais répandre les dons spirituels dans mes serviteurs. et il m'a dit aujourd'hui je me présente au devant de toi un jeune si je peux donner l'âge de 27 ans mais quand j'aurai 30 ans je vais faire quelque chose et tout le monde soit le monde entier saura que je suis le maître. Et après m'avoir dit cela il continuait à me parler davantage et il a dit tu es heureux tout simplement parce que tu viens de réaliser deux heures avec un mois on va aller parce que le temps est déjà là. Mais il m'a dit quand tu vas aller donner tes histoires les jours où on va commencer à prier sur toi tu vas perdre le langage soit le parler les jours où le parler reviendra soit le jour où tu parleras en d'autres termes tu seras muet les jours tu seras muet les jours où tu vas parler c'est le jour que tu comprendras que tu es totalement délivré et il sortait directement vers la porte qui va vers l'église qui manguiste pour les gens qui connaissent bien les cassis par rapport au stade Kikula c'est sur cette porte là qu'on est sorti et c'est alors que je me suis réalisé que j'étais toujours à genoux tout ce temps là le désert là qu'il m'a dit donc j'étais toujours à genoux maintenant en voulant s'élever j'avais ressenti comme si des douleurs du fait que j'étais à genoux sur les grader pendant tout ce temps là lui déjà marchait et il se dirigeait vers la porte et je courais derrière lui et nous sommes sortis du stade et pendant que nous sommes sortis du stade il m'a dit bon va mais moi je ne voulais pas aller je n'étais pas convaincu qu'il était Seigneur je me suis dit je vais le suivre lentement en cachet s'il est entré seulement dans une maison je vais y entrer pour lui dire voilà toi tu m'as dit que tu es Seigneur comment tu te trouves maintenant dans cette maison il a fait un pas deux pas au troisième pas il a disparu quand il a disparu j'ai réalisé maintenant c'est alors que j'ai réalisé que je suis devant un événement réel et tout d'un coup j'avais ressenti une joie que jusque là je n'ai jamais ressenti cela jamais une joie terrible et par cette joie là je me suis emballé et j'ai commencé à chanter et pendant que je chantais je courais à toute vitesse vers la maison j'avais hâte d'aller raconter ce qui s'était passé ce qui m'est arrivé et la chanson que j'ai chanté ces jours là c'était ceci pour dire ceci que mon seigneur je glorifie ton nom au dessus de tout nom au tout nom au tout dieu là des bikeko des idoles fabriquées par les mains des hommes toi je te glorifie au dessus de tous ces noms là pour l'amour ton amour l'amour que tu as manifesté à Golgotha et j'ai couru en train de répéter cette mélodie là jusqu'à arriver à la maison quand j'ai trouvé ce mouchoir j'avais regardé il y avait même pas les gens or c'est un endroit où il y avait une circulation qui n'était pas intense mais qui était quand même régulière quand je suis arrivé j'ai regardé les mouchoirs et j'ai regardé ma montre quand ma montre quand c'était sonné juste 11h14 j'avais touché les mouchoirs et quand j'ai touché les mouchoirs dans mon corps j'ai senti comme si j'étais électroquité et j'ai saisi cela j'ai regardé les mouchoirs les mouchoirs et j'ai touché